salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez on va aller sur une intervention de frelons asiatiques le client s'est fait piquer apparemment c'est sous une plaque des plaques de compteur ou de compteur d'eau donc on va voir ça sur place je n'ai pas encore vu c'est un place centre ville de toulouse dans le quartier des minimes pour les toulousains qui connaissent voilà donc j'y vais et je vous dis à de suite allez les dd je vais vous montrer où est placé le nid donc les souris d'une plaque ont donc il n'y a pas une grosse quantité de frelons c'est normal on est un début de saison donc je vais vous montrer où il est et le client va vous parler il va vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'il s'est fait piquer je vous montre où il est passé le nid voilà donc le nid est juste là sous cette plaque et un petit trou et les frelons rentrent par là donc il va vous expliquer tout ça vous voyez on est vraiment à côté de tout allez je suis avec le client il va vous expliquer qu'est ce qui s'est passé au niveau de la plaque donc du coup après m'être fait piquer c'est devenu rouge autour de la pique avant vous êtes vous êtes allé à la plat tu peux faire quoi à la base ah non moi je à vous vous passez vous avez des frelons je tournais le gazon non je l'étais même pas vu ah vous n'avez pas vu je l'avais pas vu donc c'est après une fois que j'étais piqué que j'ai vu que c'était au début je croyais que c'était une grosse guêpe d'accord et donc du coup après donc du coup j'ai vu qu'il rentrait que ça rentrait dans le trou donc j'ai passé un peu de vinaigre après ça fait mal ça fait beaucoup plus mal qu'une piqûre de guêpe ah oui ça c'est sûr et donc après c'est devenu rouge autour donc du coup j'ai été à la pharmacie et puis la pharmacie m'a dit mais si vous devenez un peu rouge comme ça il faut aller voir le médecin donc du coup au bout d'une heure c'était j'avais le docteur a dit que c'était de l'urticaire comme du l'urticaire et donc du coup j'ai dit j'avais des plaques partout sous les aisselles entre les cuisses et une réaction allergique donc le docteur m'a je suis allé au docteur il m'a pris de suite il m'a fait une injection de soluprède et après donc après il m'avait décaché et après bon petit à petit c'est passé voilà dans la journée ça fait combien de temps là vous êtes fait piquer c'était c'était à 20 tiers à 20 tiers deux jours deux jours voilà donc maintenant je vais traiter le nid donc je vais m'habiller et on va aller voir tout ça et le client il va se mettre à l'abri merci on va s'habiller maintenant on va les traiter ce nid à mon avis il est pas très gros parce que j'ai pas vu beaucoup d'aller d'aller-retour dans le trou donc ils ont eu le bon réflexe ils auraient pu avoir le réflexe de mettre un coup de bombe donc ça c'est pas top ils ont eu le bon réflexe ils l'ont pas fait et on va aller faire ce petit combat un petit combat simple mais vous avez vu je vais lever la plaque alors est ce qu'est ce que je vais faire est ce que je lève la plaque avant ou est ce que j'envoie de la poudre par le trou non allez on va essayer de lever la plaque avant allez c'est parti pour le combat on prend le pied de biche pour essayer de lever la plaque bon la saison elle va s'annoncer forte bon j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ça fait toujours plaisir les vidéos vont mais il va en avoir de plus en plus à force à aller on va aller voir ça ah je vais essayer de caler la caméra que vous puissiez y voir je vais aller ça c'est un truc déjà déjà pas mal de l'arbre on va mettre du produit oui déjà quelques petits attaques vous avez vu le nid de frôlant il commence à être gros il ya une trentaine de frôlant à peu près donc ça reste dangereux faites attention aux plaques voilà qu'est ce qu'il faut faire on va remettre le nid on va remettre la plaque voyez la reine elle est sortie voilà donc ça attaque c'est normal voilà le client qui regarde allez on va remettre tout ça en place et je vous reprends de suite je vous montre un truc quand on dit qu'il faut laisser le nid en place c'est très important regardez j'ai renaissé le nid j'ai refermé la plaque et regardez moi tous les frelons repart dans le petit trou pour retourner dans le nid bon là je suis là encore donc ils considèrent que je suis le danger mais dans quelques minutes ils vont tous retourner dans le nid et tous mourir voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit pouce bleu pour encourager à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et moi je vous dis à très bientôt les dd quoi t'es pas abonné à des livres là alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve ah 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 Sous-titrage ST' 501